Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'avez vu, nous allons regarder les scènes coupées de Harry Potter 1. Donc je me dis qu'on peut peut-être se lancer dans ce concept pour regarder toutes les scènes coupées de tous les films Harry Potter, pourquoi pas faire ce du labyrinthe aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires. Donc qu'est-ce que c'est que des scènes coupées ? Les scènes coupées c'est des scènes qui ont été filmées, qui ont été montées, étalonnées. C'est des scènes qui sont techniquement parfaitement finies et qui pourraient complètement être intégrées au film. Elles sont prêtes de chez prêtes, simplement elles ont été coupées du montage, c'est-à-dire que lorsque le montage était fait, ils ont décidé d'enlever ces séquences-là parce qu'elles étaient de trop, parce qu'ils les aimaient pas, parce que ça n'apportait rien à l'histoire, bref. Peu importe leur raison, ils ont décidé d'enlever ces scènes du montage et nous on va découvrir les scènes qui ont été coupées de Harry Potter 1 et on va voir si on est d'accord avec eux ou pas, ou si on trouve qu'ils auraient dû les laisser. Si ce concept vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche. Sans plus tarder, on est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont horribles, ils sont horribles ! Pour commencer à réagir quand même, on voit bien la famille Dursley, on les reconnaît bien là. Du coup, pour cette scène-là, effectivement, je la trouve pas spécialement utile pour le film, je trouve ça juste drôle du coup de voir à quel point ils sont abominables et à quel point je n'aime pas cette famille définitivement. Bref, ils sont horribles comme d'habitude. On continue. J'adore ! J'adore ! J'adore ! Ça, ils auraient carrément pu la laisser. Honnêtement, je trouve ça hilarant parce qu'on a vu les lettres de Poudlard qui s'infiltraient par la cheminée, par la boîte aux lettres, par tout ce qu'il pouvait y avoir. Mais avoir les lettres de Poudlard dans des œufs, je trouve ça magique. Je trouve ça incroyable. Franchement, ils auraient dû le laisser, c'est hilarant. C'est faux. J'adore ! C'est trop mignon ! Oh non, pourquoi ils l'ont pas laissée ? Alors, celle-là, celle-là, je suis désolée. Celle-là, elle méritait d'être dans Harry Potter, d'accord ? Tout est parfait ! Tout est parfait ! Le petit, c'est ce que font les amis avec le petit regard d'Hermiane qui, pour la première fois de sa vie, a des amis. J'adore. Franchement, j'adore. Celle-là, là, je la vois bien, genre juste après la scène où il y a Quirrell qui regarde le troll par terre, là. T'as ça qui s'enchaîne direct. Non, ça marcherait trop bien. Ça marcherait trop bien, ce serait... Non, ils auraient dû la laisser, je suis pas d'accord. Ils auraient dû la laisser. Oh, il est trop mignon, Ron. Oh, il est trop chou. Harry, I know what you're thinking, but don't... There's something not right about that mirror. C'est beaucoup trop cute. Alors, au début, j'allais un peu me foutre de la gueule de la scène parce que tout le monde qui mange et Harry qui est comme ça, au bord du feu, j'allais dire... C'est peut-être un peu too much, Harry. Bon, Harry a l'habitude d'être un peu too much, mais quand même. J'aime trop Ron, en fait, vraiment, c'est pas possible. C'est le personnage le plus mignon de la saga. Il est là, il va essayer de le réconforter. Je l'aime. J'aime Ron. Je comprends pourquoi ils l'ont enlevé. Elle est pas très utile, mais il est trop mignon. J'adore. Mais en fait, je suis pas objective. Toutes ces scènes, toutes les scènes, j'ai tout envie. Pour moi, plus Harry Potter, c'est long, plus j'aime. Mais qu'elle est chiante. Oh ! Quels sont les trois ingrédients principaux dans une potion d'oubli ? J'aurais absolument pas mon examen. J'en ai aucune idée. Et j'ose supposer que Ron ne saura pas non plus. Mais Hermione doit savoir. Je suppose. Ah, j'adore Ron. Alors, relation. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire s'ils te posent la question ? Eh bien, je vais copier. On voit vraiment la relation entre les personnages. Harry, qui est là, un peu discret, qui se fout de la gueule de Ron, qui se fait engueuler par Hermione parce qu'il fait de la merde et elle, elle veut qu'il révise. Tout est parfait. C'est les personnages en personne. Non, franchement, j'aime beaucoup. Et les deux, là, les deux qui s'embrouillent, ils me fument de rire. Ils me fument de rire. Bah oui, Ron. Tu viens de dire que tu comptais tricher, donc bon. C'est Malfoy ? Non, c'est Malfoy. C'est fou que ce soit toujours, toujours Malfoy. Pourquoi c'est toujours moi ? À chaque fois. Donc là, apparemment, c'était par Malfoy. Mais c'est ouf, quoi. Dans chaque film, il se fait bully. J'adore cette scène. Honnêtement, je l'adore. Je trouve qu'on voit, mais tous les personnages, comme on les connaît, c'est vraiment la définition ultime des personnages. Neville est Neville dans cette scène. Simus qui essaye de faire un truc et tout le monde lui reproche qu'il va faire exploser. Honnêtement, j'adore cette scène. Je trouve qu'ils auraient dû la laisser. Je l'aime beaucoup. Elle est très drôle, avec son crâne tout rasé derrière, là. J'en peux plus, j'adore. Je l'ai trouvé. Dumbledore est particulièrement fameux pour sa defeat de la guerre de Grendel en 1945. Pour sa découverte de 12 usages de dragon blood. Et sa travail sur l'alchemy avec son partenaire Nicolas Flamel. Je savais que le nom s'est familial. Je l'ai lu sur le train ce jour. Folluez-moi. En fait, j'ai l'impression de voir vraiment, tu sais, un moment de vie privée des personnages. Je suis là, je sais pas si j'ai le droit de regarder ça. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je la trouve... En fait, je la trouve trop mignonne. Ils sont encore tout jeunes et tout. Mon petit cœur de Potterhead fond devant cette scène. Je l'aime trop. On passe à la suivante. Marilene. Une scène coupée avec Rogue ? Seriously ? Alors là, mais alors là, mais là, y'a même pas débat. Je sais d'ores et déjà que je vais regretter qu'elle ne soit pas dans les films. Parce que je suis sûre qu'elle va être incroyable. Je me tais, je nous laisse découvrir cette scène. Wow ! Wow ! Attendez ! Chut ! Ça m'a vraiment choqué ! Il a traité Hermione d'idiote ! Au-delà du fait que c'est faux, c'est hyper violent ! C'est hyper... La pauvre, elle m'a fait trop de la peine ! Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Oh ! Pour votre information, Potter, Asphodel and Wormwood make a sleeping potion so powerful, It is known as the Draught of the Living Dead. A bezoar is a stone taken from the stomach of a goat, And it will save you from most poisons. As for Monks Hood and Wolfbane, They are the same plant, Which also goes by the name of Aconite. Qu'est-ce que c'est ? La tête de Drago J'aime beaucoup cette scène J'aime beaucoup beaucoup cette scène Alors au-delà du fait que J'ai jamais vu mais c'est même plus une balle perdue C'est un obus perdu le truc Hermione elle s'est pris un obus dans la gueule Vraiment Je ne m'y attendais pas Ça m'a choqué Ça m'a outré Mais sinon le petit regard de fin de Rogue J'aime bien J'aime bien Je suis pas objective mais j'aime bien J'aime beaucoup En fait j'adore parce que ça c'est des scènes que je n'ai jamais vu de ma vie Vraiment je ne les ai jamais vu J'ai l'impression de redécouvrir des passages de Harry Potter Et c'est le cas des coups Mais c'est magique C'est incroyable j'adore J'ai des paillettes dans les yeux Bref si vous avez aimé le concept Dites moi si vous voulez qu'on fasse du coup Harry Potter et la chambre des secrets pour le prochain épisode Moi j'ai très très envie alors dites moi que vous avez envie aussi s'il vous plaît Parce que j'ai trop envie de continuer de découvrir des scènes comme ça A votre avis quelle est la scène qui aurait absolument dû être dans Harry Potter 1 ? Pour moi je pense que c'est la scène où ils sont autour de la table Et où Hermione Engelron puis parle de Nicolas Flamel Dans toutes celles qu'on a vues c'est celles qui auraient dû être dans le film Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous fais plein 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 de gros bisous Bye tout le monde